Les marimois des ralifasales vont prendre leur mal en patience pour s'assurer de leur participation à la présidentielle de 2024. Le recours déposé sur la table du Conseil constitutionnel par les députés de PASTEF a empêché le vote du budget de loi issue du dialogue national permettant leur réhabilitation. On ne peut pas reprocher à une organisation politique qui est dans une lutte d'avoir des postures de lutte. Aujourd'hui, ils ont fait ce que la loi leur permettait. Il faut l'accepter en tant que démocrate. Maintenant, une fois que le Conseil constitutionnel sera prononcé, on fera revenir l'Assemblée pour faire évoluer la démocratie. Puisque c'est ça le but. Et le but, c'est que vraiment, notre position, c'est qu'on ait des élections inclusives, des élections où tout le monde participera pour que les Sénégalais puissent choisir en toute piétude leur président. L'Assemblée nationale devra donc convoquer une autre session pour examiner le projet de loi portant modification du code électoral. Mais il faudra attendre l'avis du Conseil constitutionnel. Si ce n'était passé le cours, on allait procéder à la modification du code électoral. Mais puisque nous sommes régi par des lois, nous allons attendre l'avis du Conseil constitutionnel. Cette procédure est censée interriner la réhabilitation du fils de l'ancien président Abdoulaye Wad et du leader de Taha au Sénégal. Karim Wad et Khalifa Sal condamnés respectivement en 2015 et 2018 n'ont pas pris part à la présidentielle de 2019.